Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, chers compatriotes, J'ai gardé aujourd'hui deux articles pour vous, mais avant de parler de ces deux articles, je vais quand même en introduction vous montrer une très courte vidéo d'un journaliste de Vox, Voix of America, donc VOA, la Voix de l'Amérique. Il est à Saké. C'est un journaliste qui travaille pour la Voix de l'Amérique. Il est à Saké. Il démontre que la vie de Saké n'est pas tombée. Et c'est ce mercredi-là, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Le titre, c'est quoi ? Justin Bittacuira, à l'Élie, ou les Lamentations de Bittacuira. Selon cet ancien ministre, à l'époque de Joseph Kabila, il pense que le gouvernement n'en fait pas assez. Le gouvernement n'en fait pas assez parce que, voilà, pourquoi la frontière avec l'Ouganda n'est pas fermée ? Pourquoi la frontière de l'Ouganda n'est pas fermée ? Et pourquoi Ndaïchimi du Burundi, lui, ferme sa frontière ? Et il reste imperturbable. Il ne l'ouvre pas. Et nous, nous ne pouvons pas ouvrir nos frontières à nous. Et nous ne pouvons pas fermer nos frontières à nous. Pourquoi l'ambassade de l'Ouganda n'est pas fermée ? Pourquoi, après avoir chassé l'ambassadeur du Rwanda, cette ambassade-là reste toujours ouverte ? Voilà. Il s'étonne. Pour lui, ce n'est pas possible. Et voilà. Deuxièmement, je voulais vous parler de quoi ? Ah oui. Je voulais vous parler du message des manifestations qui est arrivée en Occident. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs chaînes, surtout américaines, qui publient ce message. Et en ce terme, que les manifestations ont dit que nous prenons les choses en charge maintenant, et ils accusent l'Occident de soutenir le Rwanda. En relief, hein ? Voilà, chers compatriotes. Je vais pouvoir commencer par cette introduction. Une courte introduction. C'est un message de Saké. Pour vous prouver que les messages publiés par les Rwandais sur Twitter, sur les réseaux sociaux, comme quoi, Saké est déjà tombé dans leurs mains. C'est faux. C'est du mensonge. C'est archi-faux. C'est prouvé par cette vidéo-là. Regardez. Madame, messieurs, bonjour. Je suis Jimmy Chouprani, journaliste et reporter correspondant de la Voix d'Amérique à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 février 2024. La cité de Saké, dans le territoire de Massé, reste sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun élément M23 qui est arrivé à Saké. La cité est sous contrôle total des forces armées de la RDC. Les M23 sont dans les hautes montagnes de Maléhe, mais la cité est sous contrôle des forces armées de la RDC, en collaboration avec les résistants Ouazalendo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, madame, messieurs, nous sommes sur la route nationale numéro 4. La cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun élément M23 dans la cité de Saké. Mungi wa Saké, où condamné Amikono, Wadjeshitawala, Faridese, et Kishirikiana, Navigiana, Ouazalendo. Hakuna Hatam, Wadjeshitwa, Mishirinatatou, ambaye Aliwai, ingia, katika Mungi wa Saké. Hayo, ambaye Watwana, eleza. Son de rumeurs. La cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Ici, nous sommes au bureau administratif du groupe Makamurosa, comme vous pouvez le voir, madame, messieurs. C'est la cité de Saké qui reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC. Mais il s'observe une panique généralisée. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de fouiller vers la ville de Goma. Mais à présent, il est deux heures juste de ce mercredi. La cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes, je vais un peu inverser l'ordre du sujet. Comme le deuxième sujet est très bref, je vous montre d'abord que les manifestations qui se sont déroulées à Kinshasa contre les ambassades occidentales sont arrivées très loin. J'ai vu plusieurs chaînes anglophones et des chaînes des États-Unis publier ces manifestations où ils disent que les manifestants congolais accusent les occidentaux d'être derrière le Rwanda, de soutenir le Rwanda. Donc, je ne peux pas vous montrer toutes ces chaînes-là. J'ai choisi juste une chaîne, un extrait. Et vous allez entendre ce qu'ils disent. Bon, c'est en anglais. Pour ceux qui n'entendent pas l'anglais, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous ai déjà expliqué en gros ce que c'est. Et à partir des images, vous pouvez aussi deviner qu'il s'agit des manifestations. Et regardez bien, c'est bien écrit, Leave Washington. Donc, ils sont déjà au courant de tout. Qu'ils ne fassent pas l'hypocrisie. Regardez. Rwanda, Rwanda, Rwanda has dismissed all accusations. Here's the full report. Residents in the Democratic Republic of Congo's capital city, Kinshasa, woke up to violent protests and clashes. Demonstrators burned tires outside the embassies of several Western nations. Protests also took place outside the Office of the United Nations. The Congolese are accusing the West of supporting Rwanda. But why are they protesting against the West because of their neighbours to the East? That's because of the M23 Rebellion. Here's a background to M23 and the tensions between DR Congo and Rwanda. The M23 Rebellion was an armed conflict in the Eastern region of the Democratic Republic of Congo. The ethnic rebel group comprised of Tutsis. They picked up arms in 2012 by claiming that they wanted to protect their identity from the government in DR Congo. The fighting left thousands dead and millions displaced. DR Congo accused Rwanda of supporting and aiding the M23 Rebellion. Because Rwanda is a majoritarian Tutsi nation. Tensions flared and violent clashes became common in the Eastern Congolese city of Goma. But in 2013, a peace agreement was signed and the M23 either surrendered or fled to Rwanda. Now M23 has become active again and have made advances towards Goma city. This brings us to today. The Congolese are unhappy with M23 making a comeback. And they are blaming the West for igniting a war-like situation. They say one thing in their assemblies, international communities, European assemblies. But deep down, they practice other things. So we have decided that we Congolese will take our matters into our own hands. We will bypass what has been planned by their lying law and we will take charge of our problems. We warn the international community not to interfere in our affairs anymore. We are claiming our rights. France and the United States are fostering the war in the Eastern DRC by supporting the rebellion. A country like Rwanda cannot fight against the Democratic Republic of the Congo. We are marching. We are not breaking or destroying people's property. But the head of the police is sending his officers to chase us away. A conflict that had once died down is making a comeback after a decade. Rwanda has denied all accusations. Rwanda says that the M23 rebellion is an internal matter of the DR Congo. And the mineral-rich Eastern region of the Democratic Republic of Congo is facing a crisis once again. Rwanda says that the Lamentations of Bita Quira Bita Quira A Zali Kolela A Zali Kolela A Zali Kolela A Zali Kolela A Zali Koma na ete Gouvernement A Zali Kosae Lokote A Zali Kolela moulala d'updf il ya pas ou grandis en même temps les alli les mêmes ou grandis qui entre par bonnagam avec leurs troupes pour renforcer le m23 il faut que ben gana banon tous les combats d'un amour pour l'année ambassade avant les alcos à l'ignor il faut tout ça le bar est présent voilà bon personnellement ce qu'on prend peut-être que le gouvernement subit des pressions il ya tout le temps nous ne sommes pas au courant mais on lui fait des menaces de mort je suis sûr qu'on fait qu'on fait des menaces de mort au président et à son entourage si tu fais ça nous faisons ça si tu fais ça parce que comment expliquer les hésitations voilà suivez un peu les lamentations de bitacuira les jérémiades de bitacuira il dit même que monsieur le tournée doula est ce que ça ne ressemble pas à une complicité ce que nous pouvons retenir et que finalement les congolais ont ras le bol de cette guerre ça devient comme en 1998 où les congolais se sont encore levés contre la 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 première ou la deuxième agression du rwanda contre la république démocratique vous savez même qu'ils avaient pris un vol d'avion jusqu'à kitona et commencer à marcher pour venir prendre la capitale kinshasa les congolais commencent à comprendre que le rwanda est un envoyé des états unis de l'union européenne de l'angleterre de la france de la bélgique qui ne veulent pas acheter nominer à nous les producteurs il crée un voleur chez qui vont commencer à les acheter et aussi ce sont d'autres voleurs voilà chers compatriotes il ne faut pas chercher loin voilà le voleur qui a été créé par les occidentaux et voilà juste à côté de lui il y a le président polonais qui est venu proposer son aide militaire et en ce moment où nous parlons chers compatriotes les militaires polonais sont déjà à l'oeuvre à côté du m23 rdf ils auraient été aperçus déjà par des drones qui les ont filmé à côté des m23 rdf donc qui est l'armée rwandaise donc comme justin bitacuira le dit si ils passent par un voleur qu'ils utilisent eux mêmes ils sont aussi des voleurs voilà on continue les congolais ont compris que l'ennemi c'est pas le rwanda l'ennemi c'est l'occident entre autres ces pays que je viens de citer et les congolais sont prêts non à un découdre avec le rwanda mais il faut en découdre avec ces puissances là c'est le message que nous sommes venus passer nous avons déjà vu comment les congolais sont en train d'assiéger les ambassades nous avons vu nos joueurs comment les médias internationaux n'ont même pas voulu montrer la partie où rester les fanatiques congolais à leur équipe parce qu'ils étaient habillés en noir et les congolais viennent de comprendre qu'ils sont seuls contre tous ils vont se libérer qu'il pleuve qu'il neige oui mesdames mesdemoiselles et messieurs chers auditoires bonjour le thème que je vais aborder est celui de le sort de la république démocratique du Congo n'est qu'entre les mains de son peuple et rien de plus je vais commencer par un proverbe qui dit que chaque vache chaque vache finit par supporter sa bosse c'est le cas de notre pays aujourd'hui je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région de Grand Lac et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécu au Burundi vous savez qu'en 1992 il y a eu plus de 400 000 morts ou tout sous le régime de Michombéro et ces voutous là on venait les récupérer à la maison et monter dans les camions comme des moutons les toutis allaient creuser des fosses communes et les bains renversaient des êtres humains dans ces fosses communes et ils découvraient alors nous sommes en 1982 je viens d'obtenir mon petit diplôme d'état j'ai une promesse d'une bourse d'études aux Etats-Unis je dois passer par le Goudjumbura mais j'ai pas de passeport l'américaine avec laquelle je devais voyager m'a dit non je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa elle est venue ici elle a fait plus d'une année sans revenir alors moi je me fais engager comme un petit enseignant dans une école privée et on me donne les cours de français dans deux classes de 6ème ma première journée d'enseignement j'entrais dans la salle de classe on me présente le directeur j'ai 22 ans en regardant dans la salle j'ai trouvé qu'il y a de plus âgés que moi en 6ème année primaire alors je me mets à écrire la date au tableau je mets mon sujet à enseigner le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau j'ai tourné le dos aux élèves moi écrivant au tableau en retournant je me rends compte que trois quarts d'élèves sont sortis ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant les peuples qui restent dans la salle une dizaine moi je me suis mis à donner mon coup bon professeur de français mais ceux qui sont sortis attendent de l'Europe pour attendre la récréation et poser maintenant la question aux autres qu'est-ce que l'enfant là a dit les autres disent hé 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 il enseigne très bien quand on rentre en classe une bonne partie revient alors j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement ce mouvement consistait qu'aucun bouton ne devait accéder à l'école secondaire ils doivent se limiter en sixième année primaire c'est ainsi que tu quittes la cinquième année primaire tu vas en sixième tu doubles de classe le triplement est interdit l'année prochaine tu rentres en cinquième tu y passes encore une année et l'année qui vient tu reviens encore en sixième la barre de pouce tu es obligé d'aller faire autre chose parce qu'au concours national tu dois écrire ton ethnie tout tout ou toi et seuls ont accès à l'école secondaire les touts est ce que vous sentez vous sentez les degrés d'écrivauté d'un être humain mon père a été égorgé vif en 1966 j'avais six ans j'ai vu chez moi des gens fouillent chez eux ils fouillent la guerre ils fouillent la famine ils viennent ils parlent de Kinyarwanda d'un coup dix ans quinze ans après non non ce n'est plus du Kinyarwanda nous fabriquons un autre nom le village de ma mère devient une tribu j'ai voté en moulin le 20 décembre et maintenant quand vous tentez d'expliquer le monde tombe sur toi rien n'écrivain discours de rien rien n'écrivain mes chers frères et sœurs cette guerre qu'on nous mène n'est pas différente de la ségrégation raciale aux Etats-Unis elle n'est pas différente de la partaille en Afrique du Sud elle n'est pas différente de la colonie japonaise face aux Chinois et donc mon exposé ici va vous permettre de comprendre que la responsabilité est partagée soit nos dirigeants prennent au sérieux cette guerre le peuple s'ensuit accompagne soit nous disparaissons c'est le choix à opérer parce que quand il y a eu la ségrégation raciale aux Etats-Unis si Martin Luther King n'était pas né ne s'était pas élevé il n'aurait jamais pris faim jamais comme dit le professeur Kabongo il y a encore ces séquelles mais toutefois on a quand même eu un président noir aux Etats-Unis c'est la victoire du combat de Martin Luther King quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici en train de jouer avec le peuple sans penser à notre avenir et puis si j'étais décideur je les amènerais tous en guinga pour aller prier là-bas je les amènerais tous en guinga parce que l'ennemi a plusieurs stratégies la stratégie de distrait la stratégie de distrait pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir et il n'y a personne pour ramener pour ramener le peuple attention qu'on ne distraille pas nous sommes en guerre Mao a créé cette brigade là on te trouve au JB au Fali au Erasol au 6 mois de prison tous les yeux braqués sur Bounagana quand est-ce qu'on va libérer Bounagana ? c'est pour quand ? Monsieur le Président on va libérer Bounagana quand ? vous avez besoin de quoi ? vous manquez quoi ? vous avez besoin de quoi Monsieur le Président ? pourquoi on libère Bounagana ? qu'est-ce qui nous manque ? comment ? c'est du monde là c'est du monde là dont je vous parle qui n'avait pas accès au record secondaire les mêmes Tutsis là ont osé toucher sur du sang sacré Mercure Nadeye si les Moutous se sont d'idérés aujourd'hui au Burundi vous ne voyez pas ? Dès que Tadamme bouge un tout petit peu sur le Burundi on ferme la frontière Kanga ! on va freiner notre chemin est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Ouvira à Sangue pour ne plus passer par le Wanda ici on nous rabat les oreilles que nous sommes mort à 15 millions 15 millions on n'a jamais fermé la frontière on n'a jamais rompu les relations diplomatiques dans quelle guerre nous sommes ? dans quelle guerre nous sommes ? des complaisances amicales ou alors ceux qui meurent le lendemain il ressuscite s'il est mort à l'outour on le retrouve en bandaka le jour qui suit et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend il n'est pas aussi fort comme on le prétend nous avons les racines de ce qui nous mène à la guerre ici heureusement que déjà la tendance j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades on ne va pas les assiéger on va les fermer et nous reviendrons que quand nous aurons fini la guerre aucune aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Wanda aucune aucune donc même quand on nous tue notre gouvernement fait semblant que on ne nous tue pas on nous parfume c'est du parfum on doit fermer les frontières avec ce pays la RDC n'a pas besoin du Rwanda c'est le Rwanda qui a besoin de la RDC on doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda ce n'est même pas à négocier ceux qui font le Kivu vous voulez aller chez moi au Vira Wafis tout le monde ne passe pas le Rwanda parce que la route du Congo n'est pas fréquentable et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route et quand vous passez par le Rwanda on vous prend pour des petits idiots alors que vous payez alors que si nous prenons notre route il sera asphyxié j'ai dit bien asphyxié donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda c'est nous la guerre qu'on mène le Rwanda c'est nous même qui l'encourageons sous Trump il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique les Mexicains ont commencé à crier, 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 crier le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer les frontières n'ont jamais été touchées est-ce que ce n'est pas une complicité ? il faut poser la question à M. Lutundou là dans quoi nous sommes, M. le ministre des Affaires des Trains dans quoi nous sommes ? on vient avec l'Ouganda on va essayer de faire la coopération militaire mais les jours où on va occuper Bounagana c'est l'Ouganda qui facilite l'entrée au Rwanda pour essayer de voir comment ils vont s'installer et après on nous apprend l'Ouganda a déplacé les bornes et il est venu les mettre au-dedans de notre pays Kinshasa ne bouge même pas le doigt est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer ? un point d'interrogation mais avec la dynamique que nous observons aujourd'hui je crois que quand nous avons vu même les ministres imiter les joueurs nous avons dit ça y est parce que c'est le gouvernement qui doit prendre le devant il ne peut pas prendre le derrière et les internautes ont écrit il faut aussi comme on fait les joueurs est-ce qu'ils vont entrer en action ? nous espérons que c'est un message d'entrer maintenant en action et bien c'est ce qu'on a dit sur le Babolingo nous sommes ici Aoua donc nous avons écouté dans la émission que nous avons peut-être sur cet après-midi nous sommes déjà dans le Tongo voilà c'est ce qu'on a fait dans l'émission donc vous pouvez vous abonner vous cliquez sur la cloche vous avez un numéro de téléphone pour vous abonner et à part mon numéro comme vous n'avez pas vous abonner voilà chers compatriotes que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo c'est ce qu'on a fait 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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